Jean-Paul Maté. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Action et des Comptes Publics. Monsieur le Ministre, la Commission des Finances a examiné ce matin le projet de loi de finances rectificative pour 2019. La situation, nous la connaissons. Conséquences prévisibles des mesures de pouvoir d'achat adoptées cette année pour plus de 10 milliards d'euros. Le déficit public stagne à 2,2, non compris l'effet temporaire de sortie du CICE. Certes, la croissance résiste mieux que chez nos partenaires européens et le chômage recule grâce aux créations d'emplois. Dans un contexte de diminution des prélèvements obligatoires et de hausse de la dette, l'écart se creuse pourtant avec l'objectif de ramener le déficit à 0,3% en 2022, pris dans la loi de programmation des finances publiques. Certes, les règles fixées par le traité de Maastricht peuvent être obsolètes et ne permettent pas d'apprécier l'effort d'investissement des États dans l'économie. Mais nous, nous approchons dangereusement du seuil de déclenchement du mécanisme de correction. Notre groupe a largement soutenu les décisions prises l'année dernière. Je voudrais donc vous interroger au nom du groupe Modem sur deux points. Qu'en mettra-t-on en conformité la trajectoire des finances publiques avec la réalité des engagements pris ? Nous présenterez-vous une loi de programmation des finances publiques rectifiée pour faciliter notre travail de contrôle parlementaire ? Par ailleurs, peut-on espérer une réforme de la fiscalité qui taxerait mieux toutes les plus-values ? Et de manière plus juste, certains stocks, tant les marges de manœuvre sont importantes ? Je vous remercie. Merci, M. le député. La parole est à M. Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publiques. M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés, M. le député Matéi, d'abord, je voudrais saluer le travail très important que vous fournissez à la Commission des Finances. Depuis désormais deux ans et demi que nous travaillons ensemble. Et c'est régulièrement votre compétence reconnue dans l'immobilier de l'Etat. Et le gouvernement a la chance de pouvoir compter sur vous pour l'aiguillonner, parfois pour le questionner sur ces questions précises. Vous posez plusieurs questions. La première, c'est qu'il y aura-t-il loi de programmation des finances publiques ? M. le Premier ministre a répondu aux deux rapporteurs généraux et aux deux présidents de la Commission des Finances que cette loi de programmation des finances publiques arrivera au mois d'avril, au printemps prochain. Pourquoi au printemps prochain ? Parce que le Brexit, d'une part, la réforme des retraites, d'autre part, va influencer très fortement nos comptes publics. Il apparaît normal que ce soit à cette heure-là, c'est-à-dire au printemps prochain, que, bien sûr, le gouvernement donnera aux parlementaires une loi de programmation des finances publiques qui lui permettra de vérifier les engagements pluriannuels du gouvernement. La deuxième question que vous nous posez, c'est quand est-ce que nous retrouverons, finalement, les chiffres sur lesquels la France, depuis de très nombreuses années, s'est engagée. La France a réussi, pour la première fois depuis plus de 15 ans, à sortir à la fois du processus de déficit excessif, en revenant en dessous des 3% de la première année du mandat du président de la République, mais aussi en étant écouté en l'Union européenne avec un certain nombre d'engagement très fort de transformation, qui, effectivement, ont démontré que, malgré la crise sociale, la baisse de la croissance économique dans la zone euro est singulièrement en France. Nous tenons nos engagements, même si nous ne sommes pas dans l'ajustement structurel, les 06 demandés par le traité de Maastricht, et, en tout cas, sur lequel la France est engagée. Le ministre de l'Economie et des Finances, qui porte notre voix en Europe, a eu l'occasion, je crois, d'évoquer devant vous le but que nous devons tous atteindre. C'est notamment un déficit nominal qui baisse, mais également des impôts qui baissent. Enfin, vous nous demandez, monsieur le député, de continuer à travailler pour diminuer cet endettement. Nous le faisons, et je sais que c'est un attachement très fort du groupe Modem.